Bonsoir à tous pour la dernière conférence de cette nuit de l'info. C'est bon ? Ouais ? Comment ? Ah merde ! On va changer, on va la faire... Bon c'est pas grave, c'est une ancienne conférence. La dernière conférence que j'ai faite c'était sur le projet Voltaire, je me suis gouré de slide quand j'ai ouvert. C'est pas grave, ça c'est la V1, il y a une V2, je peux faire Altab mais... Non, la vadrouille c'est la vadrouille ou l'art de voyager, donc c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont de l'expérience en voyage ? Je parle pas de voyager entre le LabSR et la MidLab, je parle de vraiment partir loin et vous paumez quelque part. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, vous ne vous répondez pas tous à la fois mais globalement c'est l'idée quoi ? Ouais. Par exemple, si tu veux dire où t'es parti, combien de temps ? Ah oui, tant qu'à faire, vas-y c'est bon. Ouais, 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 c'est... T'as fait ça genre pendant une pause sabbatique ? Ouais, 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 ça c'est propre. T'as fait un tour ? Ok, tout seul ? Ok, bah du coup tu connais déjà le contenu alors mais... C'est pour les gens qui sont pas trop sortis et qui se demandent comment on fait pour partir du campus et partir en road trip. Ça marche ? Donc de quoi on va parler ? On va voir ce que c'est, en fait, tout simplement. Ouais, j'ai des problèmes de connexion sur le câble qui déconnent. C'est pas grave. Comment ? Ouais, ouais, bah là c'est bon, là ça remarche. Donc la vadrouille, on va voir en gros ce que c'est, donc qui, quoi, quand, où, pourquoi, et plus précisément comment ça fonctionne. Donc déjà, le terme vadrouille, ce que j'utilise, c'est juste une traduction que j'ai trouvée, une petite définition déjà pour commencer, que j'ai cherchée tout à l'heure parce que je savais pas que le vadrouille, en fait, c'est un tampon fixé au bout d'un manche pour nettoyer le pont d'un navire. J'étais pas au courant. Moi, quand je dis je pars vadrouiller, c'est je pars faire un petit road trip, backpacking, etc. C'est de la rando, c'est du voyage. C'est pas une femme de mauvaise vie, quoi. Mais l'idée, c'est... On va essayer de différencier ça du tourisme. Le tourisme, c'est un voyage qui est confortable et organisé. Et vadrouille, c'est plutôt pas trop confortable, pas trop organisé, mais on s'amuse quand même. C'est l'idée, c'est qu'on part un peu soit sans plan, sans budget et sans destination, à peu près, et on voit ce qu'on fait avec. Voilà, donc les sources d'inspiration, globalement, c'est quelques... Je sais pas, il y a un moment, j'étais dans la cour, et puis il y a deux personnes qui ont leur voiture et qui disent « Bon, nous, en fait, on va faire un rallye, on va faire le tour de l'Europe. » Je suis en mode « Tiens, c'est trop bien. » Et après, tu remontes à l'étage, tu connes un peu, et tu tombes sur une vidéo TEDx où il y a un gars qui dit qu'il est parti des Pays-Bas aux Etats-Unis pendant six mois, et tu dis « Tiens, c'est marrant, quoi. » Donc là, du coup, je m'y suis essayé. Notamment, donc moi, je m'appelle Manuel, je suis étudiant, ancien étudiant Epita. J'ai fini en 2021. Et plutôt que de continuer à bosser dans la boîte où j'ai fait mon stage, parce qu'en fait, il n'y avait pas de place, donc il y a eu une rupture amoureuse, c'était pas ouf non plus. Donc je me suis dit « Bon, c'est parti, on va voir où sont les potes que j'avais, où ils sont, et on commence à prendre une carte et à voir comment on peut les relier. » Donc c'est un plus court chemin, mais c'est pas la même façon de le faire, quoi. Donc, en fait, il ne faut pas que je marche sur le cap, surtout, c'est ça. Donc qui ? Voyager, ça peut se faire de plein de manières différentes. Le plus connu, je pense, c'est le fait de le faire en famille. C'est eux qu'organisent, c'est les parents en général, où quand vous aurez des gosses, ça se fait aussi comme ça. En général, c'est des voyages qui sont plutôt confortables, on sait à l'avance où on va, on reste plutôt au même endroit, même si c'est possible, en effet, de partir en road trip avec tout le monde. Il y a l'idée également de partir à deux avec votre moitié, ça, ça marche même plutôt bien. Il faut juste que vous soyez à peu près raccord sur les choses que vous voulez. La partie 3, c'est avec les potes. Avec les potes, en général, il y a souvent plus de flexibilité parce que vous pouvez tous les deux partir à peu près dans votre coin et vous vous retrouvez plus tard, ce n'est pas trop un problème. Sinon, un mode qui va être assez intéressant, c'est le fait de partir seul. Il ne faut absolument pas avoir peur de ça, justement. La grosse difficulté, c'est de se lancer. Mais globalement, de toutes les personnes que j'ai connues qui sont parties en voyage seul, c'est très rare que tu restes seul pendant tout le voyage. Généralement, tu vas te retrouver à voir quelqu'un que tu vas croiser en chemin et qui va faire un bout de route avec ou alors tu vas retrouver quelqu'un quelque part, tu vas être un seul. Il y a à peu près plein de façons différentes de le faire. Et globalement, à part juste se lancer et vivre sa propre expérience, il n'y a pas trop de contraintes. La dernière partie, justement, est intéressante. Quand je dis avec des inconnus, pareil, ça fait peur, ça fait un peu creepy. D'une part, toutes les colonies de vacances, c'est des voyages que vous faites qui sont organisés avec des gens que vous ne connaissez pas. Là, par contre, c'est un voyage organisé, donc on n'est pas vraiment sur de l'itinérance, de l'errance. En général, ça reste plutôt tranquille. Mais sinon, ça peut être aussi simplement le fait de dire, tu te fais un pote sur Discord et vous faites « Eh, trop bien, on va aller à Stockholm » et c'est bon, c'est parti. Ça peut être également cette manière. Ça, c'est pour qui ? Maintenant, quoi ? Le voyage, comme j'ai dit, il faut vraiment le différencier dans son mode du tourisme. Quand je ne dis pas bien, c'est juste que ce n'est pas le sujet de la conférence. Le tourisme, ça peut être excellent. Je veux dire, c'est un moyen qui est très efficace de découvrir des villes. Seulement, ici, le but, ça ne va pas être vraiment uniquement de découvrir des villes, mais plutôt de s'imprégner de l'atmosphère. Potentiellement, en n'y connaissant rien du tout. Tu peux débarquer dans un endroit sans connaître rien ni personne, sans savoir trop ce que tu vas faire. Et globalement, profiter parce que tu es là avant tout pour passer des bonnes expériences plutôt que pour ajouter un point à ta carte. Enfin, même si, bon, c'est quand même bien d'avoir une carte où on va. Donc après, il y a différents niveaux. Pour moi, il y en a trois. Du coup, c'est le fait d'être organisé. C'est quand tu sais à l'avance où tu vas, que tu as réservé ta chambre, là où tu vas dormir, que tu as à peu près tous tes trains qui sont réservés et que sur une semaine de voyage, tu as peut-être une demi-journée flexible pour un plan B ou simplement pour faire du shopping ou quoi. Mais globalement, c'est quelque chose qui est prévu quand même pas mal à l'avance. J'ai une amie qui est partie un mois au Japon. Elle, en l'occurrence, elle savait quasiment ce qu'elle mangeait tous les jours avant de partir. C'est presque à ce niveau-là, tu vois. Donc elle a passé un voyage formidable. Elle a beaucoup marché. Elle a visité pas mal de trucs. Elle a fait des sacrés randos. Mais par contre, c'est juste qu'en effet, c'est bien foutu. Mode débrouillard, c'est plutôt du style, tu as pris ton billet d'aller, ton billet de retour et les trois premières nuits. Et le reste, tu vas essayer de compléter. Donc globalement, ça peut être un peu éprouvant, notamment parce que tu te retrouves à te voir planifier pendant que tu es en train de voyager. Mais avec quelques jours d'avance, genre mettons trois jours d'avance à une semaine, voire même un peu plus d'une semaine, ça se fait quand même assez bien. Et surtout, c'est que si jamais tu te retrouves qu'il y a un endroit, si il y a un endroit, il y a de l'orage, tu te fais bon, c'est pas grave, on va aller ailleurs, tu restes assez flexible. Le mode YOLO, c'est globalement, tu ne sais pas où tu vas et tu avances. Tu découvres la ville où tu arrives à 18h. C'est à peu près ça. C'est assez lié avec la pratique de l'autostop. C'est pour ça que le mode YOLO, il n'est pas compatible avec le fait de prendre le train, ou même de Blablacar, etc. parce que, généralement, tu es prêt, tu te mets dans l'état d'esprit, tu te dis, moi à la limite, dans mon sac à dos, j'ai ma tente, je me fous dans la forêt, c'est pas un problème. C'est quelque chose qui est possible aussi. C'est pas ce que je recommande en première expérience, mais ça peut être très sympa. Quand ? Donc après, ça dépend du temps que vous avez. En tant qu'étudiant, il y en a certains qui ont des crédits remboursés, donc partir un an, ça peut être assez compliqué. Et les slides ont déconné. Ouais, 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 ça arrive, ça arrive. C'est juste le câble qui déconne. Non, non, mais excuse-moi. Merci, merci. Ah, mais du coup, j'ai vraiment envoyé le mauvais... Ok, il est revenu, mais tant pis. Ouais, 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 donc j'ai juste vraiment envoyé le mauvais slide, c'est pas grave. On en était là. Donc oui, quand, ça dépend du temps que vous avez à disposition, le plus sage, le plus raisonnable, c'est de partir pour une durée courte. Mettons, deux, trois semaines. C'est ce que vous pouvez faire pendant des grandes vacances, ce que vous pouvez faire à un moment où vous avez un trou, ou par exemple avant ou après un stage. C'est assez raisonnable. Il y a quand même le temps de voir pas mal de choses pendant cette durée. L'étape suivante, c'est plutôt genre vous avez un semestre qui est en décalé, ou alors vous venez de finir, vous voulez prendre un petit temps sabbatique, mais vous voulez pas trop vous désorganiser par rapport au début de la vie professionnelle, ou alors par rapport à vos études. Trois, six mois, ça paraît être un temps qui est assez cohérent. notamment parce que ce qui va se passer, c'est que si jamais vous décidez de partir plus longtemps, vous allez avoir le risque de perdre des connaissances, de ne pas être forcément à l'actualité de ce qui se passe dans le monde du numérique, on va dire. Et ça, pour le coup, après, pour se remettre dans le bain, ça peut être un peu compliqué. Mais honnêtement, une durée comme ça, ça pose absolument aucun problème. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est partir peut-être plus longtemps, mais en considérant d'avoir, en continuant à travailler, à coder un petit peu, voire même des gens qui font carrément ça, c'est qu'ils sont en freelance, ils sont ce qu'on appelle digital nomad, et ils changent de ville tous les mois, et ils travaillent 100% en télétravail. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est vrai que ça ne demande pas beaucoup. Le gars, il va visiter la ville tous les soirs, en fait, il va se balader dans... Il ne va pas forcément sortir du pays, mais il a son endroit à dormir, sauf que, en fait, le premier mois, il est en Pologne, le deuxième, il est en Albanie, etc. Voilà, donc ça, ça peut être à mon plan, si vous voulez être freelance à distance, ou même s'il vous plaît en télétravail, ça marche. Projet de vie, un an ou plus, c'est les gens, tu la vois, et tu commences à raconter ton histoire, tu lui dis, aucun respect. C'est souvent des personnes qui sont super humbles, et qu'il faut dire, non, non, mais moi, je connais un petit peu l'Asie, le mec, il a passé deux ans à faire le tour de l'Inde, tu vois, genre... C'est... C'est vraiment... À ce moment-là, c'est vraiment une passion, c'est genre, tu ne peux plus en démordre, tu considères que le voyage, ça fait partie intégrante de toi, et c'est limite, tu es déçu de rentrer en France. Du coup, pour le contexte, donc j'ai fini en 2021, en janvier, je suis allé voir des potes, et j'ai commencé à partir un peu en couille en avril, de 2022, du coup. Et... À chaque fois, je fais des arri-retours. L'idée, c'est de me dire, vas-y, je fais trois semaines, je pars, je reviens. En fait, l'idée, c'est de partir à peu près tous les week-ends. L'idée de revenir à Paris, c'est bon, s'installer définitivement fin 2022. Puis, en fait, gros road trip en 2023, et ça continue, ça continue, et je suis rentré il y a deux mois. Donc, en fait, ça fait un peu plus d'un an et demi, voire deux ans. Donc, je suis plutôt dans la catégorie 3. Et maintenant, je n'ai pas prévu de bouger pendant l'année qui suit. Donc, au moins, c'est bon. Là, je suis content, j'ai vu ce que je voulais voir, et ça fait plaisir. Ça a changé d'ordi, du coup. Où vous voulez voyager ? Encore une fois, ça dépend de la distance. À titre personnel, dans la façon dont je considère le fait de partir avec... L'esprit vadrouille, c'est un... Enfin, je vais pas... Ouais, aller un petit peu esprit hippie aussi, quand même. Mais c'est... C'est-à-dire qu'on est... On essaye d'être quand même un peu écolo. C'est-à-dire, partir à l'autre bout du monde en avion pour deux jours, c'est pas... C'est pas très pertinent. Tu vois, je veux dire, si c'est pour aller à la plage, des plages, il y en a partout en France. Tu peux juste prendre le train et aller en Normandie ou aller sur la Côte d'Azur. Tu vois, ça marcherait bien. Et donc, oui, notamment, la première chose que j'ai tendance à dire, c'est que si vous voulez voyager, la première question, c'est est-ce que vous connaissez bien votre pays ? Parce que la France, il y a quand même pas mal de régions, pas mal de départements. Et j'étais très surpris de voir qu'il y a beaucoup de départements que je connais pas et beaucoup d'endroits très beaux à voir, notamment en ce qui concerne la montagne, la forêt et tout ce beau bordel. Ensuite, si la France, c'est un peu trop proche et que vous voulez voir changer de langue, changer de culture, l'Europe, ça reste quand même une belle destination parce que tu peux aller à peu près dans tous les sens. C'est pas loin et tu sais que c'est pas difficile pour revenir. Surtout, ça, c'est l'idée. C'est si à un moment, t'as un problème, bon ben, tu repars, c'est bon, c'est pas de souci. Tu peux même, même jusqu'en Roumanie, c'est pas un problème, tu peux dire, en une journée, t'es revenu. En partant du principe que t'as des moyens de transport un peu low cost. A l'inverse, tu peux également partir, du coup, comme la personne nous avait dit tout à l'heure, sur un autre continent, aller te dire, vas-y, je vais faire tous les pays du continent. Donc, en effet, Afrique du Sud, t'as des choses absolument dingues à voir. Je veux dire, tu peux faire, surtout, ce qui est vraiment énorme, c'est que tu peux faire quasiment tout le continent avec deux langues, en fait. Et de la même manière, non, donc, vraiment, ça, c'est quand même un gros paquet. j'ai pas touché du tout à l'inverse. En fait, je suis principalement resté en Europe. Mais, en effet, tu peux tout à fait te dire, vas-y, je pars six mois sur un continent et je vais essayer de voir le maximum de pays. Et du coup, le maximum de personnes et rencontrer, apprendre la langue, partager des plats, partager des histoires. C'est vraiment l'idée. Pourquoi est-ce qu'on voyage ? Il y a plein de raisons différentes de voyager. Déjà, ça change beaucoup du train-train quotidien. Le fait de vous dire, c'est bon, déjà, je vois des oiseaux, ça, c'est un truc que vous ne voyez pas à Paris, en fait. Moi, en tout cas, à Paris-Intramuros, il n'y en a pas. Voir un lac, voir des gens qui sourient, aussi, parce que ça, à Paris, il n'y en a pas non plus. Donc, dans Soufflé, c'est super important et c'est pour ça, justement, que le petit créneau de trois, six mois était pas mal, mais même deux semaines, ou trois semaines, c'était quand même vachement intéressant. Une autre raison, c'est qu'il y a plein d'endroits magnifiques. Non, Paris, c'est beau, on peut visiter Paris, mais si on veut, de cette manière, voir, littéralement, les fonds d'écran Windows, c'est ça, il faut voyager. Après, directement, sur le site, on peut voir les différents endroits qui ont été pris en photo, mais quand on voit les réseaux de train de Dresden, ou alors quand on voit des, je ne sais pas ce qu'il y a, l'Écosse, avec pareil, les forêts, enfin, pas mal de choses, c'est cool. Et ce qu'on veut aussi, évidemment, c'est rencontrer des cultures parce qu'en fait, on est souvent, par notre cercle social, regroupé avec des gens qui ont notre âge, notre centre d'intérêt et globalement, on parle toujours un peu de la même chose, en l'occurrence, ici, ça va être des trucs de geek, quoi. Quand vous allez chez une grand-mère et qu'elle vous sert de la soupe et que vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, il y a un peu plus d'échange dans l'idée. Et ça, c'est plutôt cool. Après, chacun peut avoir sa raison. Globalement, toutes les raisons sont bonnes pour voyager. Point suivant, la planification, planifier, c'est important. on a plusieurs degrés de planification, comme on a vu, entre la personne qui va vraiment tout voir bien à l'avance et la personne qui va être vraiment en dernier moment. Et c'est super important, avant de commencer son voyage, de savoir dans quel mode et dans quel dél'hôpital d'esprit on est. Parce que si on a prévu de faire un voyage super organisé et qu'on se retrouve à avoir plein d'annulations et qu'on n'est pas prêt d'un point de vue de flexibilité, c'est pas ouf. Et à l'inverse, si on voyage avec quelqu'un qu'on a prévu de tout faire en schlag et que la personne dit « je suis désolé, mais j'aimerais bien prendre une douche », pareil, c'est pas quelque chose qu'il faut voir bien à l'avance avec pas mal de compatibilité. Donc effectivement, il y a des guides qui sont assez efficaces. Bon, personnellement, je ne les ai pas lus, mais le guide du routard, donc pas le routard galactique, mais le guide du routard, du coup, ça reste un bon moyen de savoir quoi faire dans une ville. Pareil pour les guides Michelin, c'est des bons guides pour voyager, le petit chuter, etc. Un site en ligne que je recommande, c'est Atlas Obscura, qui permet de voir plein de petits recoins sympas dans une ville. Donc, globalement, on marque le nom d'une ville et l'idée, c'est, en théorie, de voir ce que les guides touristiques ne montrent pas. Bon, après, ça peut être des trucs plus ou moins connus, mais ça peut donner des idées, en tout cas, c'est quand même pas mal. Et, comme je l'ai dit, avoir de la flexibilité, c'est important. Les annulations, ça arrive, un train manqué, un avion qui ne décolle pas, devoir rentrer une semaine plus tôt, tout ça, c'est quelque chose auquel il faut s'adapter. Ou même, ne serait-ce que si on part sur un voyage de type randonnée, quand on a les jambes qui commencent à mourir, il faut considérer, faire une halte, prendre une pause, avoir une route différente. Du coup, dans l'ensemble, il faut être préparé, dans son sac, avoir un gros sac, ça, je n'ai pas pensé à le mettre dans les slides, mais avoir un sac adapté à son voyage, c'est quand même pas mal. C'est ça, si tu as prévu de partir quelques jours à la plage, ou si tu veux partir un mois faire le tour des montagnes, tu ne vas pas être équipé pareil. Et dans un cas, tu vas peut-être avoir besoin de tout le matériel du voyageur, ça va être avoir des bonnes chaussures, une bouteille d'eau, une casquette, ça va être avoir une petite trousse de secours, ou alors même un sac de couchage pour dormir. Alors qu'a priori, ton sac de couchage, si tu sais où tu vas et que tu es hébergé chez l'habitant, tu n'en auras pas forcément besoin. Et enfin, ce qui est important de considérer, c'est le temps que vous allez passer à planifier votre voyage. Si vous vous dites, je vais à la gare et je vais voir ce qu'il y a comme train, la planification est à peu près nulle. Et encore une fois, si vous voyagez à plusieurs, c'est quelque chose sur quoi il faut se mettre d'accord. Ça va avec l'étape de flexibilité, mais on ne veut pas se retrouver à ne pas avoir le temps de chercher un logement parce qu'on s'y est pris le jour même. Ça par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quand même pas ouf. Enfin, voilà, pour se déplacer, il y a plein de solutions différentes. comme j'ai dit, l'avion, c'est un truc que je vais éviter, que je ne vais juste pas prendre du tout pour tous les voyages que je peux faire en train. À partir du moment où ça prend moins de 24 heures, a priori, en train, en l'occurrence, si le but, le voyage, en fait, il faut vraiment voir ça comme le trajet, ça fait partie du voyage. Si tu décolles d'un point A et que tu arrives à un point B et que tu te retrouves d'un univers à un autre sans transition, tu ne vas pas forcément te rendre compte de ce que tu viens d'accomplir. Si tu le fais, même le TGV, ça peut être un peu rapide, mais tu vois, si tu le fais en voiture, en bus, ou en, je ne sais pas, après tout le reste, tu as le temps de voir la transition, tu as le temps de voir les paysages évoluer. Et ça, c'est quelque chose que je considère vraiment important, outre le fait que niveau en 20 carbone, voiture individuelle, c'est quand même bien pourri et avion, pareil, ce n'est pas terrible. Par contre, si vous voulez aller au Japon ou alors, si vous voulez aller, je ne sais pas, n'importe quoi, en Angola, aux Etats-Unis, etc. Nouvelle-Zélande, pareil, sans avion, c'est compliqué. Bateau, je n'ai pas pensé à le mettre, mais en effet, si vous avez un bateau, c'est une idée intéressante pour pouvoir aller un peu n'importe où. Donc après, si vous êtes en solo ou autre, niveau train, ce qu'il faut savoir, donc là, je parle pour la France, il y a vraiment deux types de réseaux. On va avoir d'une part les réseaux grande vitesse où les prix sont directement dépendants du nombre de demandes. Donc soit, il faut s'y prendre beaucoup à l'avance, soit il faut profiter des promotions ou alors, il y a l'abonnement TGV Max qui fonctionne globalement. Ça consiste à, pour 80 euros par mois, tu peux prendre tous les TGV que tu veux dans la limite des places disponibles. Dans la limite des places disponibles, ça veut dire que tu peux te retrouver sans avoir de train pour la journée. Donc, il ne faut pas vouloir voyager le dimanche soir, il faut accepter des horaires de merde, genre mardi, 5 heures du matin, mais toutes les grandes lignes qui passent par Paris, tu peux les avoir gratuitement à partir du moment où tu as payé tes 80 euros par mois. Donc, si ton but, c'est de faire un gros tour ou même si tu as envie de partir tous les week-ends, c'est quelque chose que tu peux faire, tu peux te dire, ok, moi le week-end, plutôt que de me reposer chez moi, de jouer, je ne sais pas, à l'Overwatch, je vais plutôt partir un week-end à Marseille, un week-end à Bordeaux, un week-end à Brest, un week-end à Strasbourg, etc. Et ça, à ce niveau-là, ça va bien marcher. Les trains régionaux, il y en a certains qui ont des offres très intéressantes, notamment en Occitanie, ils avaient des billets à 1 euro, donc ça, pour le coup, c'est cool, genre tu fais Montpellier-Toulouse pour 1 euro, tu es content. Après, bon, t'en as d'autres, genre si tu veux faire Metz-Strasbourg, c'est 40 euros, c'est déjà plus compliqué. Et d'autres pays, notamment l'Allemagne, l'Allemagne, c'est une bonne destination si vous voulez partir parce qu'ils ont leur ticket à 50 euros, et tu peux prendre tous les trains régionaux que tu veux pendant un mois. Et en fait, ça se renouvelle tous les mois, donc ça, l'année dernière, il l'avait fait à 9 euros pour le coup, pour 27 euros, tu as 3 mois de voyage, c'était quand même plutôt pas mal. Et ensuite, j'avais dit, là j'ai mis l'image pour Interrail, Interrail, c'est un exemple de réseau de trains où tu peux prendre tout, ouais, excuse-moi. D'accord, c'est bon, on va savoir, donc si vous travaillez à la CMCF, vous avez tous les transports gratuits en France ? En France, ok. Interrail, ou EU Rail, c'est pour les personnes qui n'habitent pas en Europe, mais c'est l'idée d'avoir un abonnement pour tous les trains gratuits, enfin, à peu près du moment on a l'abonnement, en Europe. il y a une contrainte, c'est que ça ne marche pas dans le pays d'origine, du coup, j'avais commencé par prendre un Interrail et je me suis retrouvé à prendre un TGV Max pour rentrer, pour compléter. Interrail, en termes de tarifs, c'est du style, tu choisis 4 jours dans un mois, ça te coûte 200 euros, ou alors pour 10 jours c'est 300, ou alors tu peux prendre sur un mois, deux mois ou trois mois. Genre entre, je ne sais pas, je crois que c'était quelque chose entre 500 et 700 euros pour un à trois mois. et ce qui se passe c'est que le moment où je suis parti en Pologne, quand je voulais rentrer j'ai vu ce truc, il était à moitié prix, donc 350 euros pour trois mois de voyage et derrière tu fais le tour des pays, tu vas où tu veux en fait. Tu vas où tu veux, tu n'as pas de problème, tu montes dans le train, c'est juste que parfois tu as des réservations sur les TGV, ça dépend des pays, mais parfois le prix du billet et le prix du... et le prix de la pièce sont décorrélés. Par exemple, un TGV, quand tu achètes, tu as les deux, tu ne vois pas la séparation sur ton billet, mais en fait dans ton prix du billet tu as 10 euros par exemple pour avoir ta place assise. Ça veut dire que même avec les trains gratuits tu dois payer ces 10 euros pour pouvoir t'asseoir pour pouvoir avoir ton numéro de siège. A l'inverse, par exemple en Suisse tu n'as pas ce problème, donc en Suisse tu peux prendre tous les TGV pour 0 euro à partir du moment où tu as un terrain. Sachant que les TGV en Suisse ça coûte ultra cher, ça peut être intéressant. Mais globalement ça reste un investissement. Tu as la solution qui est plutôt cheap qui va être de prendre le bus, ça peut être long. Parfois c'est efficace, tu as des endroits où c'est plus rapide que le train, genre notamment quand tu vas en Roumanie les trains ce n'est quand même pas ouf. Mais ouais, les Flixbus ça peut bien marcher, mais il y a quand même parfois des aléas, tu n'es pas... il ne faut pas avoir un rendez-vous une heure après l'heure d'arrivée parce que bon, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais par contre ce qui est sûr c'est que les prix c'est difficile à détrôner parce que à part l'avion parce que l'avion à ce niveau-là tu peux avoir des tarifs absolument dingues. Tu peux faire un truc du style Porto-Crocovie pour 10 euros mais par contre après bilan carbone tout ça. Co-voiturage ça c'est quelque chose que je recommande énormément si vous êtes un peu frileux d'aller dans la voiture de quelqu'un sachez que BlaBlaCar ça fonctionne sur un système de référence. Les personnes qui ont le plus conduite ont beaucoup de référence ont une note qui va être super à 4,5 sur 5 etc. 5 sur 5 même. Quand quelqu'un a 5 sur 5 mis par 200 personnes tu peux te dire à priori tu n'as pas de problème. notamment pour les filles qui veulent voyager qui ont peur de tomber sur un relou etc. Voir les références lire les avis ça peut être un bon moyen de partir. Le hic sur BlaBlaCar c'est qu'il faut un point de départ et un point d'arrivée. Ça paraît con mais du coup quand tu ne sais pas où tu vas ça ne marche pas. Mais c'est vraiment honnêtement si je devais recommander à n'importe qui de partir en voyage je pense que la première chose que je fais c'est que je regarde s'il y a un train très bon marché sur les sites alors attention il faut absolument aller sur le site du pays parce que si vous cherchez un billet allemand sur SNCF ça va être trois fois plus cher donc il faut aller sur les bons sites mais globalement c'est ça si vous regardez s'il y a des billets qui ne coûtent que dalle et sinon après vous regardez pour covoiturage. Et le stop c'est la méthode un peu warrior ça consiste à se mettre sur le bord de la route et à lever le pouce. Quand on fait du stop il y a différents points de départ différentes façons de le faire notamment la façon qui est à peu près légèrement planifiée c'est on a une pancarte on a marqué l'endroit où on va dessus donc on a un feutre toujours dans son sac et faire du stop en fait ça marche c'est quelque chose on se dit ouais mais les français ils ne vont jamais prendre des gens en stop globalement j'ai pu faire un tour de France quasiment entièrement en stop revenir de Vienne à Strasbourg en stop aller à Cologne en stop donc globalement ça marche ce qui marche plutôt bien c'est de se mettre à les entrées d'air d'autoroute il y a un site qui s'appelle Ich Hiki Ich comme Ich Hiking et sur Ich Hiki il y a plein de Ich Wiki on marque le nom de la ville et ça nous donne des bons endroits où le faire par exemple ça peut être une station d'essence qui est juste avant une entrée d'autoroute ça ça peut être super bien ça peut être une entrée de péage qui est accessible en bus ça aussi vous prenez le métro vous prenez le bus vous arrivez à une entrée de péage d'une petite ville et globalement les petites entrées de péage ça marche super bien pour faire du stop ce qui va moins bien marcher par contre ça va être les aires d'autoroute notamment les endroits où les gens vont manger ça peut marcher assez bien sur les pauses déjeuners le midi par contre là où ça va être assez foireux c'est quand le midi il est passé et que les gens sont tous partis parce que la mentalité des personnes qui vont manger sur off lunch ou alors à courte paille c'est pas la même que celui qui va rouler avec son tracteur sur le long d'une petite route il y en a un qui va dire vas-y c'est bon monte je t'emmène je t'emmène où tu veux l'autre il dit ah non excusez-moi j'ai pas le temps c'est pas tout à fait la même ambiance mais ça peut quand même bien se passer voire même très bien se passer surtout pour les grosses distances c'est ça là par exemple il y a quelques semaines j'étais à Porte d'Orléans à côté d'une autre hôtel directement à l'entrée de je sais plus quelle autoroute il y a deux jeunes qui élèvent le pouce je leur demande où ils vont ils me disent nous on va en Corse tu vois genre non mais vraiment si tu dis les gars bon a priori ils ont de l'expérience ils disent nous on se donne deux jours pour être en Corse ils sont plutôt confiants il n'y a pas trop trop de soucis à ce niveau là il y a parfois une barrière de la langue ça ça va être un peu compliqué mais en général on fait des signes on arrive à se comprendre globalement il n'y a pas trop de soucis après bon c'est juste si jamais vous voyez que la personne elle a l'air louche genre le mec il titube un peu avant de ou alors bon ça je sais pas ça pue la beu etc quoi ou le mec il est relou dès la première fois que tu lui parles tu lui dis bon c'est pas grave j'attends je vais demander à la personne suivante le risque également quand on fait du stop c'est l'endroit où on veut te déposer parce que la personne elle te dit ouais c'est ma route j'y vais je te dépose sur la première ville qui passe et en fait cette première ville qui passe c'est un trou à ras il n'y a personne et en fait c'est une entrée sud dépaye une entrée nord et du coup vous n'arrirez jamais à destination du coup il faut vraiment être sûr au moment où on s'apprête à faire du stop de l'endroit où on va être déposé ça c'est ultra important parce que c'est comme ça qu'on va continuer derrière généralement le mieux c'est de dire à la personne dépose moi un endroit où je peux être facilement pris où je suis facilement visible où je peux facilement être pris et d'expérience maintenant ce que je demande c'est quasiment que des entrées de péage de petite ville parce que en fait si tu es à peu près tranquille tu peux facilement retourner dans la ville s'il y a un problème pour trouver un endroit où dormir et voilà globalement tu n'es pas au milieu d'une nationale enfin bon c'est quand même plus pratique et après il y a des gens qui voyagent autrement donc ça tu découvres donc camping-car oui ça c'est très bien on a dit juste que j'en ai pas donc je ne suis pas passé par là mais effectivement tu pars avec ta femme avec tes gosses et tu vas faire un tour ou l'inverse avec ton mari ça marche aussi mais non ça ça peut être vraiment une très bonne solution surtout qu'après derrière tu peux emmener des amis etc t'en as qui sont plus en mode sportif qui vont faire l'idée de faire un gros tour à vélo ça marche ça marche bien pour les personnes qui font la route de Compostelle ça j'en ai ben en covoiturage j'étais tombé sur un gars qui rentrait de Compostelle et qui en fait qui a fait le trajet aller-retour avec son âne donc ouais non vraiment c'est ça tu vois pour le coup c'est pas mal il a fait la marche donc les sentiers de grande randonnée ça il y en a quand même un bon paquet en France si vous aimez la rando avant de partir à l'autre bout du monde commencez à regarder ce qu'il y a à côté de chez vous et ouais la route de Compostelle ça reste quand même un must ça traverse les montagnes ça traverse beaucoup de paysages différents et en fait les personnes les tous les gîtes qu'on va voir sur le chemin c'est les gens qui sont complètement à même à vous écouter et à partager leur passion et leur histoire et après pareil du coup comme on dit la rando on peut également faire des belles distances mais ça prend du temps ça c'est pas se déplacer c'est un erreur de nom là on est sur se loger se loger donc il y a différentes façons de se loger la première la plus évidente c'est un hôtel donc ça au moins il y en a partout c'est pas compliqué seulement à titre personnel en fait j'ai arrêté les hôtels à partir du moment le point 6 c'est ce qui m'a fait 5 c'est ce qui m'a fait arrêter tout le reste mais ouais globalement le problème d'un hôtel c'est que t'es seul donc tu vas pas forcément rencontrer beaucoup de monde t'es dans ta chambre un peu confortable et derrière tu peux pas cuisiner toi ouais tu peux pas cuisiner toi-même t'as tendance à rester un peu dans un état passif là où à l'inverse sur une auberge de jeunesse tu vas être beaucoup plus à même à aller discuter à aller rencontrer les gens et c'est un bon moyen également de t'adapter au plan des autres c'est à dire que quelqu'un qui a déjà prévu sa route tu lui dis bah écoute est-ce que je peux te rejoindre tu vois et en général les gens ils vont aller trop cool on va y aller ensemble et non auberge de jeunesse c'est un bon bon moyen pour pour commencer les voyages et également dans toutes les zones qui sont vraiment spécifiques pour les voyageurs genre les montagnes etc ou les personnes qui y vont a priori c'est pas des gens qui sont venus pour prendre des photos de la tour Eiffel on est très content justement d'avoir des d'apprendre simplement comment comment ça se passe quels sont les bons coins à voir et comment profiter de la ville la campagne de la vie etc quoi Airbnb le site il fonctionne de deux manières t'as des personnes qui proposent des chambres individuelles en fait ils te passent les clés le mec il se barre et t'as ton appartement et t'en as ou c'est quelqu'un qui loue une chambre chez lui ou chez elle ce deuxième plan il est super intéressant parce que c'est quelqu'un qui en général s'est préparé ça fonctionne comme un gîte en fait donc ça rejoint un peu le point au dessus mais quand t'es chez l'habitant derrière la personne elle va donner des conseils vous allez prendre votre petit déjeuner ensemble pourquoi pas partir peut-être vous balader ensemble aussi mais c'est globalement pas forcément le cas et ça reste quand même assez confortable il y a la solution qui est en fait un but en soi ça j'ai oublié de le mettre mais c'est le fait de partir faire du woofing woofing c'est d'aller travailler dans une ferme en agriculture biologique c'est tu contactes la personne en ligne à l'avance il y a un site qui s'appelle woofing.com et tu vas directement tu contactes la personne tu lui dis bah écoute voilà ça c'est mon projet j'ai envie de sortir un petit peu de ma ville et d'apprendre les métiers du sol etc la personne t'éberge te nourrit et quelques heures par jour tu vas cueillir des patates tu vas remplacer les tuiles du toit etc et globalement l'après-midi tu peux te balader dans la région tu sais que t'es un endroit où dormir tous les soirs et c'est de la même manière ça c'est une belle je pense que c'est vraiment une belle expérience de vie parce que t'apprends vraiment à d'une part à te mettre en retrait à apprendre un peu le fonctionnement de la vie de la personne t'es assez content work away c'est un système similaire mais c'est pas sur l'agriculture ça peut être pour tout type de travaux donc pareil c'est à voir si jamais vous avez vu prévu de vous poser quelque part et du coup le réseau dont je parlais que je trouve absolument important c'est Coucherfing et les équivalents parce que celui-là du coup c'est un site parmi d'autres mais c'est le plus connu c'est un réseau social pour les voyageurs il faut voir ça comme un skyblog un peu dans l'idée chaque personne a son profil et sur votre profil vous dites écoutez moi je viens de Paris globalement j'aime bien la musique et j'aime bien les jeux et j'ai envie de visiter l'Autriche par exemple et ensuite dans la barre de recherche vous cherchez Autriche et vous regardez liste des autres disponibles et c'est des gens qui ont chacun leur profil et qui disent écoute moi je suis à même moi je vis dans un appartement il y a une chambre moi j'avais un gosse qui est parti faire autre chose de sa vie donc il y a une chambre disponible vous pouvez dormir dans la chambre d'amis ou alors de la même manière bon bah moi j'ai juste un canapé mais si jamais vous étiez sur une route et que vous cherchez un endroit où dormir vous pouvez toquer la porte et vraiment c'est impressionnant le fonctionnement du site c'est tu payes 3 euros par mois ou 15 euros par an et derrière tu peux contacter à peu près qui tu veux sachant que la personne met si elle accepte des invités si elle veut se balader dehors ou alors si elle peut éventuellement dépanner et globalement ce que tu peux faire c'est simplement quelques jours avant une semaine avant trois semaines avant le jour même tu dis bon bah ok je vais là-bas je contacte toutes les personnes ou alors toutes les personnes avec qui j'ai un peu d'affinité parce que bon bah ça reste c'est avant tout le principe c'est avant tout l'échange c'est à dire on apprend à connaître la personne elle apprend à nous connaître c'est absolument pas pertinent pour les personnes qui veulent se poser dans leur chambre regarder leur téléphone écouter les écouteurs et repartir le lendemain c'est même très mal vu sur ce genre de plateforme qui a la 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 Sous-titrage ST' 501 ... Merci. Et on se retrouve à discuter avec quelqu'un qui vient passer deux jours à Paris parce qu'il est en route vers Barcelone ou des trucs comme ça. Donc franchement ça mérite de jeter un coup d'oeil. Avant le site était complètement gratuit, il est devenu un peu commercial parce qu'il y a cette idée d'abonnement, etc. Il y a d'autres sites qui sont moins connus, j'ai plus les noms d'ailleurs, mais il y en a d'autres qui fonctionnent un peu sur le même principe, mais un peu moins bien foutu sur le système de référence. Mais non, globalement, dormir chez un inconnu, à partir du moment où tu te dis que c'est une question d'état d'esprit, c'est quand la personne, tu vois qu'elle est là vraiment en disant « moi je cherche à faire découvrir ma ville et à émerveiller vos voyages ». Globalement, si tu vas chez des parents, etc., tu te dis « j'ai pas trop de risques de te faire emmerder ou de te faire agresser ». Pareil, on a tendance à avoir peur « ah, mais c'est une personne âgée, je sais pas ». Globalement, justement, à l'inverse, c'est des gens qui peuvent avoir plein de références et qui ont justement une expérience du fait d'être hôte eux-mêmes. Et ça, justement, c'est super. Les jeunes, les étudiants, ils peuvent dire « moi je peux te prêter un matelat, tu peux dormir par terre ». Mais la personne, c'est pas vraiment comment héberger dignement quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, genre, par rapport à certains, il y a des hôtels de merde, bon, il y a des très bons hôtels aussi, il faut le dire, mais si le but, c'est de prendre un hôtel cheap, de payer 40 euros pour, franchement, t'as des bruits de porte qui claquent toute la nuit, etc., c'est pas confortable, ça m'est arrivé d'être accueilli comme un « coach surfing », ça m'est arrivé d'être accueilli comme un roi, quoi. Genre, vraiment, la personne t'accueille comme si c'était son fils. Là, tu dis « putain, c'est ouf ». Méthode Schlag, c'est ce que je faisais avant de connaître « coach surfing », globalement, c'est, tu dis, bon, moi, par exemple, je suis un gros fan de jeux de société, je joue beaucoup aux Majong, et j'aime bien faire des tournois un peu partout, notamment en France et un peu en Europe. Du coup, les joueurs, tu les connais, donc tu dis « ah, Christian, écoute, je sais que t'habites à Berlin, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'héberger ? » C'est à peu près comme ça. Et la personne te dit « ah, ben, attends, je vais demander à je sais pas qui, et tu peux, de fil en aiguille, trouver un endroit comme ça. » Ça peut être cool, franchement, ça peut être cool. Par contre, quand tu te mets à demander des inconnus, ça peut le faire aussi, ça m'arrive, truc du style pareil, serveur de discussion, etc. Tu dis « ah, ben, écoute, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans mon quartier ? » Et après, tu continues les discussions en MP. Genre Telegram, fonction Hangout, etc. C'est vraiment à ce niveau-là. J'ai mis site de rencontre pour les personnes qui sont célibataires et qui sont prêtes à dormir sans trop se poser de questions. Mais globalement, ce problème, c'est qu'en comparaison à Couchsurfing, c'est que les attentes de l'autre ne sont pas forcément les mêmes. Du coup, tu peux tout à fait contacter la personne en lui disant « écoute, je cherche juste un endroit où dormir. » Notamment, je veux dire Tinder, des personnes qui scrollent tous les jours, il y en a des tonnes. Tu dis « ah, salut, je passe visiter ta ville, je ne suis pas là du tout pour des trucs sentimentaux. Moi, je veux juste avoir un endroit où me poser. » Et ça ne fonctionne pas super bien, mais ça fonctionne quand même. Mais c'est juste que la solution du dessus, elle est quand même très bien. Par contre, dans les trous paumés, ça, c'est super important. Il y a des endroits où il n'y a personne, notamment la campagne profonde. Il faut vraiment plus aller dans les solutions du haut, qui sont des trucs bien organisés, etc. Notamment, les guides, ils diffusent assez bien les bonnes adresses pour tout ce qui est gîte. Parce que se retrouver sans gîte, ce n'est pas terrible. Couchsurfing, ça ressemble à ça. On a vraiment un système d'avis, photos, il y a des descriptions. Et derrière, on clique sur « Là, à la place de modifier son profil, il y a un bouton « Demande d'hébergement ». Là, c'est « Souhait de faire de rencontre », du coup, ce n'est pas pour de l'hébergement. Mais si jamais vous voulez, vous avez son profil de quelqu'un qui a mis son profil en mode « Je peux héberger », vous pouvez cliquer sur le bouton « Demande d'hébergement », lui envoyer un message et la personne vous dit « Ok, c'est bon, tu peux dormir à la maison ». Ça fonctionne aussi simplement que ça. Comment est-ce qu'on se nourrit ? Il y a différentes façons. Ça dépend du budget, ça dépend de l'organisation. Vous pouvez enchaîner les restos, mais un, deux, ça va au-delà, ça commence à faire compliqué. Tu as la solution aussi, petite nourriture rapide, ça va être le traiteur asiatique, ça va être le sandwich. Globalement, ce qui marche assez bien, si tu vas dans un supermarché, moi, ce que je fais, c'est que je prends quelques tomates, un concombre, tu les laves et puis c'est bon. Ça fait de la bouffe. Franchement, ce n'est pas compliqué. Un taboulé, pareil, c'est manger sur le pouce. Quand tu es en Suisse, le kebab, il est à 15 balles, la pizzeria à 20, c'est 12 balles de kebab, mais c'est le même problème. Et sinon, le point qui est quand même le mieux pour le budget, c'est que tu achètes tes ingrédients, tu fais ton sandwich soi-même, tu te fais à manger. Et ça, surtout quand tu es chez un autre, que ce soit directement chez l'habitant avec un truc à l'Airbnb, ou en Couchsurfing, globalement, tu cuisines, tu fais de la gamelle. Et ça, ça marche bien. Et ça ne coûte pas cher. Et ce qui est important, c'est de garder les traces de son voyage pour ne pas oublier, pour pouvoir partager, pour pouvoir en parler. Ce qui est important quand on part loin, c'est que nos proches sachent où on est, s'il nous arrive des conneries. Donc leur envoyer un message, bon, je viens de passer la frontière, c'est quand même cool. avoir sur son téléphone, sur Facebook ou quoi, ou même Instagram avec un album photo, quelque chose qui dit globalement ce qu'on a fait, ce qui nous a marqué, ce qui nous a plu, ce qu'on aurait aimé vouloir faire. Comme ça, si quelqu'un nous demande, on peut toujours fournir des conseils à son tour. Et ce que j'aime bien, c'est avoir une petite carte. Je crois que l'iPhone le fait automatiquement avec la position GPS. J'avais été tombé sur un site qui s'appelle Traveller's Point, qui, en fait, tu donnes le nom de la ville et ça fait un point. Tu donnes le nom de la deuxième ville, tu as un deuxième point, et en fait, au fur et à mesure, ça te fait un dessin. Voilà. Donc ça, c'est pour comment on va faire pour après le voyage, notamment. Ce que je pense qui est vachement important, c'est que, non, mais c'est ça, globalement, la vie est trop courte. Il faut profiter. Ça, c'est un exemple de carte sur Traveller's Point. C'est ce que j'ai fait pendant l'année sabbatique. À chaque couleur, c'est à chaque fois que je suis rentré à Paris pour partir. Globalement, les raisons de rentrer à Paris, c'était notamment de l'associatif, on va dire VJN, on va dire Epitanime, on va dire GECONF, etc. Ou alors de faire des salons, des conventions. Faire des tournois également, parce que j'aime bien les jeux. Et à chaque fois, il y a des destinations, c'était plutôt demander à des potes et leur dire, écoute, ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vu, est-ce que je peux passer de faire coucou ? Et d'autres fois, c'était... Alors, il y a eu partir seul en se disant je ne sais pas où je vais, en mode, je veux juste visiter l'Espagne. Et il y a également la partie partir en couple et de partager, de faire découvrir justement des endroits que tu aimes bien, redécouvrir pas mal de choses et passer un bon moment à deux. Ou même avec des potes, un pote qui se retrouve à lui partir directement à Vienne et tu lui dis, bon, écoute, on se retrouve sur place et on continue. Ça peut être aussi comme ça. En fait, à force de rencontrer des gens, justement, notamment par les différentes méthodes, tu as quelqu'un qui te dit, ah, trop cool, cette destination est intéressante, viens, on la fait ensemble. et tu fais un petit bout de chemin ensemble. Après, la personne, elle repart, elle va vivre sa vie, tu vas vivre ta vie, tu rencontres quelqu'un d'autre et tu continues comme ça. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. Absolument tout le temps. Et plus précisément, donc ça, c'est deux exemples de séjour. Là, ça, c'est celui que j'ai fait l'année dernière vers août. L'idée, c'était qu'avec un pote, on devait faire un road trip en Italie, qu'il habite à Paris, mais il était parti avant moi, donc on devait se retrouver à Nice. Et à Nice, il m'a lâché, il m'a dit, en fait, j'ai plus envie et je vais rester sur place pendant 10 jours et je vais rester chez mon pote. Et donc là, tu te retrouves dans le compte, tu dis, bon, c'est dommage, on devait faire un petit tour ensemble. Donc là, tu regardes ton carnet d'adresses, tu dis, écoute, je connais quelqu'un en Pologne, je l'ai vu il y a deux semaines et il avait l'air cool, donc on va aller là-bas et tu fais la route et tu arrives là. Le seul point que tu avais prévu, tu avais juste pris un hôtel à Vienne pour dans trois semaines et tu te dis, je vais être à Vienne dans trois semaines, le reste, on s'en fout un peu et tu te balades. Tu arrives à Cracovie, on te dit, bon, en fait, les montagnes sont cool, il faut aller à Zakopane. Tu vas à Zakopane, la personne te dit, écoute, c'est la fête nationale la semaine prochaine en Hongrie, il faut qu'il y aille, tu vois. Et là, tu continues. Sur le chemin, il y a quelqu'un qui te dit, écoute, viens, on y va ensemble. Et tu arrives en Hongrie, il y a des orages, la fête est annulée et tu te dis, bon, en fait, finalement, on va plutôt à Vienne et là, tu retrouves quelqu'un d'autre et puis voilà. Ça, c'est la partie voyage seul. La voyage, là, du coup, c'est important. Toute la première partie, je vais faire sur la carte, tout ça, c'est du Interrail. Ça, c'est du TGV Max, donc ça, c'est gratuit avec l'abonnement 80 euros par mois. Ça, c'était le reste de mon abonnement Interrail, donc j'étais à deux mois et demi sur trois. Donc tout ça, c'est techniquement, c'est quelques réservations à 5 euros, mais il doit y avoir 15 euros de dépenses là-dedans. Ça, c'était prévu pour être 24 heures de trajet. Le train a eu 6 heures de retard, du coup, ça a été un peu plus. Je devais avoir 6 heures pour visiter Vienne, ça fait zéro. Et là, il n'y avait plus Interrail, mais on s'en fout parce que les trains en Pologne, ça ne coûte que dalle. Du coup, ça, c'est 5 euros, peut-être 10, mais c'est pareil, ça ne coûte que dalle. Il doit y avoir un peu de fixe bus, il doit y avoir un peu de train, mais pareil, ça, c'est 10, ça, c'est 10, ça, c'est 15 euros. Je ne sais pas, ça, c'est un Paris-Strasbourg. Paris-Strasbourg à 15 euros, tu ne le fais pas en général. Et le retour, c'est la partie Allemagne, c'est le ticket à 9 euros. Donc, c'est les trains régionaux en Allemagne. Et pour 9 euros, tu fais tout ça. Et après, ça, c'est des GV Max. Pour le logement, ça, c'est chez un pâte. Ça, c'est la nuit dans le train. Ça, c'est chez une connaissance. Là, je n'ai pas dormi. Et là, c'est hôtel. Hôtel qui avait été réservé, Côte-Sherfing. Et également, chez un pote. Il y a une nuit au Berge de Jeunesse, et après, ça, c'est une nuit dans le bus. Ou train, je ne sais plus. Mais pareil, en termes de budget, il doit y avoir... Il y a 160 euros pour 4 nuits à Vienne, plus 20 euros par-ci. Il doit y avoir une nuit au gîte à 15 balles. Mais globalement, là-dessus, c'est les abonnements de base, qui coûtent un peu cher. Tu rajoutes 50 euros à ça, tu rajoutes 250 euros en transport. Et après, la bouffe... Il y a de tout pour la bouffe. Il y a eu du resto, il y a eu de la cuisine. Il y a eu beaucoup de cuisine à Kokovic. Je suis resté 10 jours là-bas, mais sinon, c'est ça. Après, c'est sandwich triangle, ou ce genre de choses. Ça, c'est un autre voyage plus récent. Ça, c'est voyage en couple. L'idée, c'est... On a deux destinations qu'on veut faire. On sait qu'on veut aller là un week-end, et là le week-end suivant, et entre les deux, c'est libre. Donc, entre Charlon-sur-Saône et Bordeaux, il y a plein de façons de le faire. Au début, on pensait passer par Annecy, visiter le lac, etc. On ne l'a pas fait. En fait, c'était juste avec les potes qu'on devait retrouver à Charlon-sur-Saône, il y en a qui allaient dans des directions, donc on a suivi. Ça, c'est du blablacar. Et à partir de là, c'est que du stop. Tout ça, c'est que du stop. Sauf cette partie-là, c'est du train, parce qu'il fallait qu'on se repose. Mais globalement, c'est quasiment que du stop. La personne... Que des personnes charmantes, une quinzaine de conducteurs, à peu près. Et la personne te dit « Ah, mais je connais un super endroit qu'il faudrait que tu vois. » Non, mais franchement, cette ville-là, c'est pas terrible. Il faudrait que tu ailles là-bas. Ah, tu n'as pas vu les montagnes. T'as une ville fortifiée, elle est magnifique. Tu te retrouves... Bon, ben, tu vois des vaches qui traversent la route, etc. Enfin bon, c'est... C'est ça. Et c'est cinq nuits. Les deux points, donc point de départ, point d'arrivée, on savait où on allait parce qu'on allait chez les potes. Et le reste, c'est du code surfing. C'est... On demande le jour même ou la veille. On dit « Écoute, je pense que... » En général, on demande dans plusieurs villes différentes. Et on s'adapte son voyage à l'endroit où on va dormir. Mais globalement, c'est « Écoute, là, actuellement, je suis à Valence. Peut-être demain, je suis à Marseille. Est-ce que tu peux m'héberger ? » Le lendemain, à 14h. En fait, je ne vais pas à Marseille, je vais à Montpellier. Bonne journée. Merci pour avoir accepté. Et du coup, tu envoies un message et « Ah, coucou, j'arrive sur Montpellier. Est-ce que tu peux m'héberger ? » À peu près. Et de la même manière, des autres formidables. Le pire cas qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas de connexion qui se fasse. La personne est gentille, mais tu n'es pas en gros délire avec. Mais au moins, elle a rendu service. J'ai dû faire ça une trentaine de fois, je n'ai eu aucune mauvaise expérience. Et là, pareil, c'est ça, si on voyageait à deux, il y a eu des gens formidables. Globalement, aucun souci. Voilà, donc ça, c'est un petit tour de « Comment faire un petit tour ? » Donc, voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Non, ce n'est pas du tout. En fait, au début, mes tout premiers voyages, c'était juste des destinations en France. C'était genre, il y avait un salon, je devais aller là-bas pour tenir un centre, un truc comme ça. Et à un moment, j'ai rencontré un gars et le gars, il me dit « Écoute, la Galice, c'est formidable, je ne comprends pas pourquoi tu n'es jamais allé là-bas, il faut que tu ailles en Espagne. » J'ai dit « Ok, trop bien, on y va quand ? » Le mec, il me dit « Je ne peux pas, je pars la semaine prochaine en Slovaquie faire de l'humanitaire. » Bon, du coup, le mec, il part en Slovaquie, tu gardes par message, il dit « Ouais, bon, voilà, ça se passe bien, parfois c'est plus difficile, parfois c'est plus facile. » Et je lui dis « Écoute, si tu veux, je peux passer. » Il fait « Ok, tu viens quand tu veux. » Et là, du coup, au début du voyage, tu arrives en Slovaquie. Tu te rends compte que, en fait, au niveau humanitaire, il n'y a plus trop besoin d'être là-bas, il te propose d'aller à la frontière en Pologne. Tu fais « Ok, tu peux me déposer. » Enfin, lui, il était avec quelqu'un d'autre qui avait une voiture. Il te dépose, tu prends le train avec une réfugiée, tu te retrouves à la frontière. Tu restes dans un camp de réfugiés, tu dors dans le camp de réfugiés, en fait. Donc là, niveau dépenses, tu n'as pas trop de dépenses. Tu manges sur place, tu dormes sur place. Et trois semaines plus tard, il te dit « Bon, ben, moi, j'ai fini ma mission, je repars et je vais en Galice. » Bon, ben, c'est parti, on repart. Et du coup, on s'est fait un road trip en Espagne. Il est rentré, il devait trouver un taf. Je ne sais pas, il y avait plein de choses comme ça. J'ai continué mon tour et après, j'ai continué tout seul. Il m'a donné la maladie du voyage, en fait. Et après, pareil, c'est ce type d'expérience reproduite plusieurs fois. Oui. Oui, pardon. Donc la première question, là, la question, c'est est-ce que je travaille ? Quand j'ai fini Epita, j'avais, ça, c'est vrai que j'aurais dû en parler parce que le point financier est super important. Quand j'ai fini, je venais de finir mon stage. J'avais un peu d'argent de côté, on va dire par chance, parce que, bon, question d'héritage, des choses comme ça, ça fait que j'ai pu me permettre d'encaisser un peu les dépenses. Et globalement, en vivant de manière vraiment extrêmement radine, ça fait que je dépensais peu, globalement. donc les premiers voyages, je ne connaissais pas. Mon pote, en l'occurrence, il dormait en hôtel et en auberge de jeunesse. L'autre pote qui m'a fait découvrir court-surfing, j'étais très content parce que le budget voyage a été divisé par 3-4. Donc, c'est... Non, j'ai moins de 25 ans. Du coup, il n'y a pas d'allocation... Enfin, maintenant, j'ai plus, mais quand j'ai fini Epita, j'avais moins de 25 ans, donc pas d'allocation de choses comme ça vu que je n'avais pas travaillé avant. Donc, en fait, j'ai juste encaissé les dépenses. Et là, maintenant, c'est bon, je travaille depuis deux semaines. Donc, c'est... Oui. Alors, c'est pas comme ça que ça se faisait, c'était plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, actuellement, je suis sur LinkedIn, j'envoie des candidatures et je dis... Enfin, je ne dis pas, du coup, mais mon état d'esprit, c'est actuellement, je suis dans le train et si besoin, je peux être dans Paris la semaine prochaine pendant une fois que tu vois. Mais l'idée, c'était plutôt dans ce sens-là. Planifier... Ce que tu peux faire, sinon, c'est de... Tu dis ta date de départ, tu dis, OK, je me donne un mois et demi et donc je dis, je veux commencer le 1er décembre. Et donc, à partir du moment où tu as la confirmation que la boîte a dit oui, là, à ce moment-là, tu t'éclates. Tu sais que tu as un mois pour t'éclater. Ouais, globalement, c'est vraiment comme ça. Le problème, c'est que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai... Fin d'année dernière, du coup, vers octobre-décembre, j'ai eu une grosse période où je me suis dit, OK, c'est bon, je vais trouver un travail, je vais postuler. Et à un moment où j'ai dit aux entreprises, désolé, mais j'arrête le processus, je repars. Donc, c'est... Et donc, en effet, pendant ce temps, il n'y a pas de rentrée d'argent, il y a une perte de connaissance également par rapport à l'informatique aussi. Oui, pardon. J'ai fait la prépa à Villejuif. Je suis parti en S4, je suis parti à Chicoutimi, au Canada, Québec. Je suis parti 4 mois... C'était pas mon premier choix, d'ailleurs. J'avais demandé des destinations en Erasmus où il y avait zéro personne et Corée du Sud, il y avait 82 demandes, 20 places. Donc, j'ai pas été pris, je me suis retrouvé, du coup, là-bas. C'était super cool. Et par contre, j'ai eu... On était une trentaine, je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui ont retapé parce qu'on n'a pas foutu grand-chose. Mais globalement, le niveau, c'est à peu près comme Epita, mais on avait... En prépa. Mais il y avait... Sauf qu'il n'y avait pas de rattrapage, pas de compensation. Donc, ils s'attendent à ce que tu valides. Et quand tu... Pour des trucs de merde, t'as raté ton module, ils te disent, c'est tant pis. Et puis voilà. Donc, tu reviens, tu fais un stage de 4 mois et tu reprends S4, à Villejuif. Oui. Voilà. Et en fait, la dernière fois que j'ai voyagé, c'était... Je crois que c'était... En SP, c'est la dernière fois que j'avais voyagé avant 1,2,1,3. Je ne suis pas sorti de chez moi, quasiment. Et du coup, l'idée, c'était de... C'était de rebouger un peu. Je ne sais pas si vous avez fait des colonies de vacances, mais perso, c'était toutes les années pendant l'adolescence et même plus jeune. J'ai essayé de faire tout ce qui était possible en séjour itinérant. Et quand t'as l'habitude de partir 3 semaines en camping et que là, pendant 3, pendant 3 semaines de suite, tu ne sors pas, c'est la fou-maine. Personne ? Bon, à la fin de la conférence, merci.